Pour en ouvrir le conseil municipal, si vous êtes présents, vous avez des pouvoirs qui vous pouvez faire d'appel. Monsieur Ducon, présents. Madame Dérichy, présents. Monsieur Bénard, présents. Madame Le Bourgeois, présents. Monsieur André-Père, présents. Madame Réchet, présents. Monsieur Rina, présents. Madame Prohan, présents. Monsieur Le Dœuf, présents. Madame Deux-Aveilles, présents le pouvoir. Donc j'ai son pouvoir, à présent que le pouvoir, elle précise, Mme Deux-Avilles précise qu'elle est conseillère municipale de la liste Ensemble et Solidaires. Ce qui veut dire que vous avez deux oppositions. Non, on n'a plus de oppositions. Monsieur Alain Loeb. C'est pas du groupe, donc là on est bien sûr. Il n'y a pas de... M. Alain Loeb. Oui, bien. Mme Pirnard Chantal. Pouvoir. Non, M. Loeb. Non, M. Loeb. M. Pascal Schwarz. Présent. Mme Junot-Carib. Je fais passer les signatures pour le conseil d'aujourd'hui et pour les deux derniers conseils s'il y avait eu des... Donc on a apparré ceux qui étaient absents et signe ceux qui étaient... On n'a pas reçu le compte-rendu. Excusez-moi, le compte-rendu, ils ont encore reçu le compte-rendu ? Le compte-rendu, il a été affiché, on n'avait pas eu le compte-rendu. On ne l'a pas reçu, non. C'est vrai qu'on a envoyé tous les pouces de délibération, vous n'avez peut-être pas le compte-rendu. Nous n'avons pas de la catastrophe, on n'est plus. Je ne peux pas le dire, on n'en a pas, je ne sais pas. Le compte-rendu, c'était Mme Richer. C'est vrai que vous m'avez marqué au compte-rendu de ce conseil, qu'on n'a pas reçu le compte-rendu du conseil précédent. Alors, vous voyez, vous excusez de cet oubli, vu le nombre de délibérations, la pièce du compte-rendu a sauté. Il y a bien fait pour le note. Concernant l'ordre du jour, de ce conseil, vous voyez qu'il est assez fourni. Après, ce sont principalement des délibérations techniques. On met en cette rentrée un peu la maison en or, voilà. On redresse un petit peu là-bas pour pouvoir ensuite vous donner d'autres projets. Vous avez un ordre du jour assez conséquent, mais vous avez reçu tous les projets de délibération. Et donc, ça devrait pouvoir se passer sans trop de discussion. Il y a simplement une délibération que nous allons reporter, car on n'est pas prête. Il y a pu y avoir des petites erreurs, des conclusions. Donc, on va reporter la délibération numéro 4. La délibération numéro 4 sur les tarifs du marché est reportée à l'intérieur. Il y a une coquille sur le document. Oui, il y a une coquille. Voilà. Nous la reportons, elle n'est pas prête. L'ordre du jour, il y a-t-il des oppositions sur l'ordre du jour ainsi modifiées ? Attention. Oui. Oui. Vous abstenez pour poser... Non, non, non. La délibération liste est dans le charme des archives pour l'amélioration de l'heure. Je vous demande de la reculer. Non, c'est... Non, je suis désolé. Je suis désolé parce qu'on n'a pas les documents qui concernent cette délibération. Je suis désolé. C'est une délibération qui nous a déjà passé. Non, non, vous parlez d'une convention que vous avez signé en mon nom. Non, non, que vous allez co-signer avec moi. La convention, elle est là, vous l'a déjà présentée et donc... Non, 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 non. La convention, vous me venez de la transmettre, vous la transmettre à tous les élus, parce que vous l'avez eu. Non, 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 non. Vous savez bien que les conventions, on doit pouvoir les lire avant que vous... Avant qu'on s'allait... Donc, nous demandons le recort de cette délibération. La convention est la même que celle qui vous a déjà été présentée, que vous n'avez pas voulu signer. Non, non, elle n'a pas été présentée puisque... Donc, la convention a déjà été présentée... Non, non, elle n'a jamais été présentée. Elle n'a jamais été présentée. Elle n'a jamais été présentée. Je n'ai pas été présentée, elle n'a pas été présentée. Pardon ? Ne jouez pas et ne hantez pas. Elle n'a jamais été présentée. Madame Teruchy m'a demandé de venir l'assigner. Je refusais quand même. On a un constat huissier. On a un constat huissier. Je vous ai fait un courrier. Vous avez un constat huissier en bonne édicôme. Et je n'ai pas l'attention de ça. Et vous pouvez pas signer. Mais vous avez vu la rédiger ? Vous avez signé à ma place la... Vous avez à refuser de signer. Non, je ne vais pas refuser. Monsieur le maire, je suis conseillé. Non, mais vous vous intermonez comme si vous étiez le maire envers le maire. Vous êtes permis de représenter Mange Sanchez le 21 juillet, alors que normalement... Monsieur Noeb, la loi, ça doit être les adjoints. Je vais vous demander... La loi, c'est les adjoints qui doivent remplacer le maire. Sauf en cas d'indisponibilité. Vous avez un couloir à nous... Vous troublez l'ordre du conseil municipal ? Non, je ne trouge pas. Je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas prouver... Appelez la gendarmerie. Ça suffit. Allez, je ne trouble pas. Je ne peux pas me laisser... Madame Sanchez, je ne peux pas me laisser accuser en permanence par votre compte humain qui dit que j'ai vu, que je n'ai pas signé, etc. Après, je vais vous donner... Pourquoi ? Je vais vous donner... Je vais vous donner... Vous prenez la parole de façon à son pestif et vous monopolisez la parole en péchant le déroulement des débats. Non, non. Vous voulez... Je vous demande de vous arrêter. Vous voulez nous museler. Vous voulez nous museler. Vous voulez nous museler. Je vous demande de retirer cette délibération, de noter le compte-rendu. Non, je ne la retire pas, elle a déjà été présentée. On va vous donner le motif, pourquoi vous ne la retirez pas ? Parce qu'elle n'a déjà été présentée. Non, elle n'a pas été présentée. Vous avez fait un vote pour faire une convention avec la Nouvelle-Bénie. Je demande, M. Loeb, d'appeler... Ce n'est pas moi qui ai fait cette convention. T'empêcher le déroulement du conseil municipal ? Non, je n'empêche pas, je m'exprime. Je repasse au vote. Nous sommes en démocratie. Qui vote contre cet ordre du jour ? Deux votes, quatre votes contre. Quatre votes. Qui vote pour l'ordre du jour ? Qui vote pour.